Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de quatrième El Descubrimiento de América, la découverte de l'Amérique et il s'agit de la vidéo numéro 21 Après ce roulement de tambour je vais aller chercher tout de suite mon pointeur laser pour pointer ceci il s'agit du travail à faire à partir du mardi 9 juin en vous organisant comme vous pouvez mais en ne prenant pas trop de retard si jamais vous en avez déjà vous continuez ce que vous avez déjà commencé mais vous essayez d'accélérer un petit peu pour rattraper le retard pour essayer d'avoir, d'être prêt pour la prochaine vidéo qui devrait être jeudi ou vendredi si je ne me trompe pas vendredi je crois bien on va commencer donc en français et nous allons parler de El Biarré attention à la prononciation El Biarré le voyage de Christophe Colomb proprement dit je vais vous mettre ici le lien vers la vidéo que nous sommes en train d'étudier mais je crois que je ne vais pas le faire tout de suite il me semble que voilà j'avais des petits symboles qui apparaissent ici pour le symbole de la vidéo là pour le fait de faire pause et donc maintenant je peux vous dire que le lien qui se trouve ici se trouve en description sous la vidéo normalement si j'ai bien fait mon travail et je vais le faire apparaître ici si je n'oublie pas pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo maintenant et nous reprenons avec la première question à laquelle il faudra que vous répondiez par écrit sur votre cahier et la question se compose en fait d'une phrase affirmative et d'une interrogative donc les deux bateaux à droite à la derecha à droite étaient des caravelles c'est le nom de ce type de bateau quel type de bateau était le troisième un, deux, trois j'aurais pu rajouter quel type de bateau était le bateau à la izquierda, à gauche à la izquierda, à la derecha en le centre arriba, abajo arriba, abajo à la izquierda, à la derecha en le centre bien deuxième question comment se llamaban los barcos del centro y de la derecha comment s'appeler alors attention c'est l'imparfait les bateaux du centre et de la droite enfin au centre et à droite donc le nom de ces bateaux là et je vous demande en troisième question comment se llamaba el barco de la izquierda ah ben finalement j'ai fini par le mettre, le mot gauche comment se llamaba el barco de la izquierda donc là vous avez du vocabulaire intéressant centro derecha izquierda faites attention à la prononciation de ce mot là on dit bien izquierda et je veux juste le nom du bateau ça oui celui là vous avez déjà la réponse qui est affichée quelque part j'en dis pas plus déjà j'en ai dit beaucoup il me reste de la place pour une quatrième question quien era el capitán de que barco ouh que c'est méchant je demande trois phrases de réponse qui était le capitaine de quel bateau oui en effet chaque bateau avait un capitaine il faut me donner le nom de chacun de ces capitaines décidément ces yeux là ça leur rend pas le regard très intelligent ensuite vamos a pasar al español con la bandera de españa que se sitúa arriba a la derecha la bandera francesa en general está arriba a la izquierda si si es una técnica para aprender vocabulario el tema que vamos a estudiar es el viaje de cristobal colón cuidado con la pronunciación se dice el viaje y bueno si ahora eso no es necesario pero en la parte en francés voy a pedir que vayáis a ver el video que hagáis pausa y que luego hagáis clic en la tarjeta arriba a la derecha pero bueno eso ya está pasado y ahora nos interesamos por la pregunta número uno que en realidad tenemos una frase afirmativa y una frase interrogativa los dos barcos a la derecha a la derecha eran carabelas una carabela otra carabela qué tipo de barco era el tercero primer barco segundo barco tercer barco me parece bastante fácil como solución no pregunta número dos cómo se llamaban los barcos del centro y de la derecha el centro la derecha cómo se llamaban cuidado es un imperfecto este es un imperfecto irregular ojo pregunta número tres cómo se llamaba el barco de la izquierda cuidado con la pronunciación se dice izquierda derecha centro izquierda arriba abajo repito arriba abajo a la izquierda a la derecha centro sí sí es un truco para aprender vocabulario repitiendo repitiendo machacando machacando machaca machaca pregunta número cuatro qué malo qué agresivo tres frases tenéis que utilizar tres frases para contestar qué malo quién era el capitán de qué barco tenemos uno dos tres barcos y tenemos uno dos tres capitanes como se llama el capitán de cada barco por cierto no tienen una mirada muy inteligente pero eso es a causa de los ojos ahí que no que no les dejan un aspecto muy muy fino no bien creo que es terminado y on va a revenir au francés no avec cette question tout seul oui pas tout seul y c'est d'autres choses qui arrivent là bien sûr a cuantos marineros contrató colon de qué región eran combien de marins engaja colomb colomb a engagé engaja combien de marins vous faites attention ici c'est un passé simple vous n'oubliez pas l'accent écrit faites attention aussi engagé quand vous pouvez poser la question qui après un verbe il faut mettre dans la réponse affirmative la proposition a qui se trouve ici dans la phrase interrogative contrató a na et la d'accord ensuite de qué región eran vous faites attention le verbe ser est un verbe irrégulier à l'imparfait je vous rappelle que vous avez reverso conjugaison qui vous permet de vérifier si un verbe que vous utilisez est irrégulier ou pas bien une petite carte pour vous aider parce que j'ai peur que ça là vous ne sachiez pas à quelle région autonome d'Espagne ça correspond ce drapeau là qui ressemble beaucoup au drapeau espagnol sauf que vous avez trois bandes de couleurs qui sont de la même taille je vous rappelle que sur le drapeau espagnol les bandes rouges chaque bande rouge correspond à la moitié de la bande jaune qui se trouve au milieu là c'est égal et alors ça correspond à laquelle de ces régions d'Espagne si vous avez vu la vidéo vous avez vu le point de départ de Christophe Colomb vous pouvez deviner ceci étant dit je suis gentil je vous ai remis le petit drapeau sur la carte pour vous aider et comme je suis vraiment très gentil et que c'est écrit en tout petit et que certains d'entre vous travaillent sur téléphone je vous le remets en plus gros ici d'accord bien et une petite animation pour faire fun là c'est tout et Et la bande de l'espagne est sur la droite la bande de França se situe arriba à la izquierda oui oui j'ai insistie du en le vocabulario 7 Pregunta numéro 1, en realidad la única pregunta de la página, son dos preguntas. ¿A cuántos marineros contrató Colón? ¿De qué región era? Verbo irregular. Cuidado, ojo. Aquí cuidado con el acento, el tilde, el acento escrito, el tilde que está aquí. No hay que olvidarlo, es un pretérito. Y este verbo se utiliza con la preposición a. Ah, Colón. Y lo dejo ahí. Entonces, sí, ¿de qué región eran esos marineros tan simpáticos, con ese aspecto tan inteligente, esa mirada de otro mundo, con ojitos que, bueno, sí, sí, resaltan su dinamismo y su inteligencia? El dibujante, francamente, es un poco un exagerado. Y la región de donde vienen, pues tenéis aquí la bandera. Ah, y esa bandera corresponde a qué región de España. Ahí tenéis un mapa de España. Y esta bandera se parece a la bandera de España, pero aquí esta parte verde es igual a la parte blanca, etcétera, etcétera. Cuidado, la franja roja en la bandera de España es mitad, es la mitad de la banda amarilla que se sitúa aquí. Así que, cuidadito. Ah, como soy muy simpático y que la solución está escrita en pequeño, he puesto una bandera aquí para indicar la región. Pero bueno, como salió del puerto de palos que se sitúa aquí, pues me parece que es bastante fácil. Y como soy muy, muy, muy simpático, pues como está escrito pequeño aquí que muchos alumnos trabajan con un teléfono móvil, pues he puesto el mapa más grande para que se pueda leer más fácilmente. Y además tenemos aquí una pequeña animación que mola. Bah, ça doit être du français, là. Oh, qu'est-ce que je suis fort. Et une première question. ¿A dónde fueron primero? Où, alors avec la préposition a devant, ça veut dire vers, vous êtes obligés d'utiliser la préposition a dans la réponse, vers où furent-ils d'abord. Primero ne veut pas dire en premier, ça veut dire d'abord. Traduisez-le bien avec d'abord, parce que si vous traduisez par en premier, vous aurez la tentation de mettre quelque chose qui ressemble à en devant, ce qui serait faux. Fueron, alors c'est le verbe être ou aller. Par exemple, vous pouvez dire j'ai été à la cantine ou je suis allé à la cantine. Et ici, vous avez un passé simple, irrégulier. N'oubliez pas, reverse aux conjugaisons pour vérifier. Entonces, Salieron des... non, pardon, là je parle pas en français. Vous avez le port de départ ici et vous avez une destination qui apparaît là, écrite en toutes lettres. C'est ce petit archipel qui se trouve là et que je vais agrandir ici. Voilà, c'est ce groupe de, disons approximativement, sept îles qui sont très intéressantes. Vous avez l'île de El Hierro, l'île de La Palma, l'île de La Gomera, d'où va partir Christophe Colomb. La plus grande des îles qui s'appelle Tenerife, sur laquelle il y a un volcan qui s'appelle El Teide, qui est la plus haute montagne d'Espagne, qui dépasse les 3500 mètres. Ensuite, vous avez l'île de Gran Canaria, où se trouve une maison où a vécu Christophe Colomb. Ensuite, vous avez l'île de Fuerteventura et l'île de Lanzarote. Bon, après, vous avez des toutes petites îles, mais on ne va pas se mettre à compter tout dans le détail. Pourquoi furent-ils, allèrent-ils, vers, dans les îles Canaries, aux îles Canaries ? Attention, quand vous allez en direction de quelque chose en espagnol, il faut utiliser la préposition A. Alors, pourquoi ont-ils été là-bas ? Bon, je pense que c'est assez clair. Le dessin est assez explicatif. Et voici la maison de Christophe Colomb dans l'île de Gran Canaria, maison où il a habité. Pardon, fui demasiado rápido, pero pasamos a la parte en español con la bandera española aquí arriba a la derecha, mientras que la bandera francesa está arriba a la izquierda. Abajo, a la izquierda, no hay bandera, hay el logo de Academia Play. Y abajo, a la derecha, bueno, hay esto, pero no se puede leer lo que es, probablemente explicaciones sobre el mapa. Pregunta número uno, ¿a dónde fueron primero? Estaban aquí, salieron de palos de la frontera, y ¿a dónde fueron primero? Número uno, y aparece aquí, Islas Canarias. Cuidado, preposición A obligatoria, cuando se va en dirección a algo. No se utiliza en, cuidadito, cuidadito. Aquí tenéis un mapa de las Islas Canarias, que son verdaderamente muy interesantes y bastante diferentes las unas de las otras, con paisajes muy diferentes. Aquí tenemos la Isla del Hierro, la Isla de la Palma, la Isla de la Gomera. Christophe Colomb va a salir a América a partir de la Gomera. La isla más grande que es Tenerife, con un volcán gigantesco aquí de 3.500 metros de altura, y que es la isla más grande. Se llama El Teide, y es la montaña, el monte más alto, el punto más alto de España. Después tenemos aquí Gran Canaria, donde Cristóbal Colón tuvo una casa. Luego aquí Fuerteventura, muy desértica como isla, y Lanzarote. Después hay islas más pequeñas aquí, pero bueno, no vamos a detallar todas las islas del archipiélago. Pregunta número 2. ¿Por qué fueron A las Islas Canarias? A, sí, y las islas, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 islas principales. ¿Y por qué fueron A las Islas Canarias? Pues la solución me parece bastante evidente, simple, que aparece aquí dibujado, y no voy a detallar cada posibilidad de respuesta, sobre todo cuando es fácil. Y aquí os presento la casa de Cristóbal Colón en la isla de Gran Canaria, y esta es su casa donde ha vivido. Y aquí os continuamos con el francesco. Et ça signifie « quand arrivaient-ils en Amérique ». Vous voyez que la préposition « a », dès qu'il y a un mouvement vert, elle apparaît immédiatement. « Tierra la vista, 12 de octubre, fiesta de la hispanina, o día de la raza ». « Como se llamaba la isla a donde llegaron ? » Préposition « a », puisqu'on va en direction « de », comment s'appelait, imparfait, l'île où ils arrivèrent. Alors ici j'ai mis un imparfait parce que j'insiste sur la durée de ce nom, elle s'appelait comme ça, ça peut être aussi une indication d'habitude, habituellement elle s'appelait comme ça, et le passé simple parce que la durée longue ou brève n'a aucune importance, c'est un événement du passé. J'espère que vous avez repéré le nom de l'île. Alors je crois que j'ai été gentil, je vous l'ai mis en plus gros. Ah non ? Ah si. Alors, « Como la llamo Cristóbal Colón ? » Comment Christophe Colón l'appelait-il ? Ça, ça correspond à l'île, vous n'oubliez pas l'accent écrit ici. « Guanahani », ici c'est le nom original, et « San Salvador » qui veut dire « Saint Sauveur » puisque c'est une référence au Christ étant donné que les Espagnols étaient extrêmement catholiques à l'époque. Voilà. Normalement, « Español ». Ah, et la campagne est à l'île d'arrière de la campagne. La campagne est à l'île d'arrière de la campagne. La campagne est à l'île d'arrière de la campagne. Abajour, non, non, il n'y a pas d'académie d'Académie Play, il n'y a pas d'un petit peu. Abajour, à l'île d'arrière. Que curioso. Et ici, à la droite, nous avons des petites explications du mapa. Ah, et au centre du mapa est le Mar Caspio. Je me semble très mal dibujé, hein ? C'est vrai, avec la Russie ici, l'Iran... Et il est en le centre, à la droite, à la droite, à la droite, à l'arrivée, à l'arrivée, en le centre. Quand l'arrivée à l'Amérique ? L'arrivée à l'arrivée, à la droite, à l'arrivée, à l'arrivée, à la droite, à l'arrivée, à la droite, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée. Comment l'arrivée à l'arrivée ? C'est un préstéritif, parce que la durée ne pas n'est pas l'importance. Et le nom de la isla apparece en la image. Pregunta número 3. Cómo la llamó Cristóbal Colón ? No hay que olvidar el tilde, aquí es un pretérito. El nombre original, Guanajani, y San Salvador, que corresponde a Jesucristo, porque los españoles eran muy, muy católicos en esa época. Y creo que he terminado aquí. Pues así parece. Et on revient au français. Question suivante. ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal Colón a América ? Combien de voyages fit Cristóbal Colón en Amérique ? Donc, attention devant les noms de régions, les noms géographiques, régions, pays, etc. En général, il n'y a pas d'article. Quand on va en direction de quelque chose, on met la préposition A. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Allez en Amérique. Ça va se dire ir à Amérique. Ici, vous avez le verbe faire. Hacer. H-A-C-E-R. Qui est un verbe irrégulier, particulièrement au passé simple. On ne zozote pas dans la prononciation. Combien de voyages fit Cristóbal Colón en Amérique ? Et n'oubliez pas de réutiliser une bonne partie de la question pour répondre. Notamment parce que vous avez des verbes déjà conjugués et dont vous connaissez le sens et l'utilisation. Je vous ai mis deux cartes. Un gif ici animé parce que là, ils expliquent, enfin, ils montrent au fur et à mesure quel est le premier voyage. Pardon, c'est celui-là. Ils montrent ensuite quel est le deuxième. Mais ça n'apparaît pas. Il n'y a pas de légende ici en bas. Donc, vous avez ici un gif qui vous montre les différents voyages et qui vous permet de les compter éventuellement. Oui, c'est trop facile. Question suivante. La découverte, attention, c'est masculin en espagnol. La découverte de l'Amérique fit passer le monde de quelle époque à quelle époque ? Effectivement, on détermine deux époques historiques. Vous pouvez avoir par exemple la préhistoire, l'Antiquité, etc. Je ne vous donne évidemment pas la solution. Donc, la découverte de l'Amérique, symboliquement, parce qu'en fait, les choses se sont faites beaucoup plus doucement et de manière moins, comment dire, perceptible. Mais, symboliquement, on considère que la découverte de l'Amérique marque la fin d'une époque historique, d'une période historique et le début d'une autre période historique. C'est un événement suffisamment marquant pour que l'on puisse l'utiliser comme repère. Tiens, à propos de repère, est-ce que vous, vous avez repéré cette information qui apparaît dans la vidéo ? Ah, je suis trop gentil. Franchement, je suis trop gentil. Ça apparaît ici en tout petit, pour ce qui est en téléphone, ce n'est pas évident. Et vous l'avez ici, également, au-dessous. Et passons à l'espagnol. Con... Oui, je vais le faire. Si, si, lo voy a hacer. Con la bandera d'Espagne, arriba, à la derecha. La bandera française, no me interesa, aquí, está arriba, à la izquierda. Abajo, à la izquierda, tenemos, pues, esas indicaciones que no se pueden leer porque son demasiado pequeñas. Y abajo, à la derecha, tenemos otras explicaciones sobre este mapa, cuyo centro es el Mar Caspio. El Mar Caspio está en el centro del mapa. Entonces, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Cuántos viajes hizo Cristóbal Colón a América? Cuidado, eh. A América. Un verbo irregular, muy importante, es el verbo hacer. H-A-C-E-R. Podéis buscar en reverso, conjugación, que puede ser interesante para vosotros. Y he colocado dos mapas, una imagen del video y aquí un GIF animado para mostrar bien los diferentes viajes. Porque aquí tenéis todos los viajes que aparecen, pero ¿cuál es el primer viaje? El rojo, el azul celeste, el verde o el azul no sé qué. Hay que ver. Entonces, aquí tenéis los diferentes viajes. Y es fácil, francamente, muy fácil contar el número de viajes. Segunda pregunta de la página. ¿El descubrimiento de América hizo pasar el mundo de qué época a qué época? En efecto, la historia está dividida en diferentes periodos. Y entonces, simbólicamente, el descubrimiento de América con Cristóbal Colón marca el paso de un periodo histórico a otro periodo histórico. Hay ejemplos de periodos históricos. Tenéis, por ejemplo, la prehistoria, la antigüedad y Novo y Masalía para no dar soluciones. Tenéis que trabajar un poco, utilizar Google Traducción o Reverso Traducción para encontrar las soluciones. Y, además, la solución aparece en el video. Pero, como está escrito un poco pequeño para los alumnos que trabajan con un teléfono móvil, pues, lo he escrito, lo he puesto aquí. Y la solución me parece fácil de comprender y fácil de utilizar. ¡Oh, se deja finí! ¡Ay, qué pena! Ya está terminado. Da pena, ¿eh? Verdaderamente. Bueno, en fin. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Ese es Cristóbal Colón en un jif animado. Bueno, francamente, le falta una barba aquí. Me parece. Y esto es un vínculo para ver, pues, una película sobre Cristóbal Colón. Y va a aparecer aquí arriba. Y me parece interesante que vayáis a ver ese fragmento de película. Bueno, aquí, yo voy a poner un lien para un extrait de film de Ridley Scott con Gérard Departieu. y que montre le débarquement de Cristóbal Colón, le primer débarquement de Cristóbal Colón en Amérique, sur l'île de Guanahami. Y, vous pouvez donc cliquer pour voir cet extrait qui dure 13 minutes, je crois. Vous pouvez cliquer ici, là, maintenant. Bon, je ne sais pas si, pardon, je tousse, je ne sais pas si vous serez revenu après avoir vu la vidéo, mais bon, de toute manière, c'est fini. Et on se retrouve en classe, ça va peut-être être difficile, mais on se retrouve soit au collège, soit pour la prochaine vidéo.